nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc comme vous avez compris dans la miniature et dans l'introduction c'est sur les années 80 donc comme vous voyez j'ai essayé de reproduire un look des années 80 voilà je sais pas si j'ai tout à fait réussi mais bon en tout cas moi ça me plaît je suis assez contente du résultat donc je voulais vous faire un petit retour sur une box des années 80 alors je vais vous montrer ça tout de suite donc j'ai acheté une rétro box voilà sur génération souvenir je sais pas j'avais une petite nostalgie des années 80 ce qui m'arrive quand même assez souvent parce que étant donné dans les années 70 fin 70 j'ai vécu donc toute mon enfance l'essentiel donc dans les années 80 et franchement c'était génial on pouvait faire plein de choses que maintenant nos enfants ne peuvent plus faire on avait d'autres d'autres valeurs d'autres idées d'autres jeux voilà c'était des années tout à fait libres pour les enfants en tout cas même pour les adultes c'était vraiment différent mais ma musique fait bon c'était le temps donc j'avais envie voilà de vous faire un petit retour sur une box comme ça donc on va l'ouvrir ensemble parce que j'ai tenu le coup ça fait un petit moment que je l'ai donc je l'ai pas ouverte on fait ça ensemble donc sur cette box il y a plusieurs choses il y a pas mal d'alimentaires et je vous parlerai donc du site à en même temps puisque vous allez y trouver beaucoup beaucoup de choses différentes dont notamment en alimentation un jeu un accessoire voilà j'essayerai de vous mettre quelques petites photos d'incrustation pour vous donner une idée donc c'est emballé donc voilà dans un petit papier comme ceci et voilà donc à l'intérieur tout ce qu'il y a donc je vous mettrai aussi le prix de la box parce qu'en fait je suis passé je suis passé par groupon donc du coup je l'ai pas payé au prix qui avait sur le site je l'ai payé moins cher alors donc on va commencer par l'alimentaire alors on a plein de cochonneries donc on a des bonbons alors les soucoupes tout le monde se rappelle des soucoupes ça c'est sûr il ya rien à dire vous voyez les petits bonbons avec la poudre à l'intérieur acide oh la la qu'est ce que c'était bon j'avais oublié ça aussi ça aussi c'est pareil vous enlevez le petit embout et la poudre tombe dans votre bouche et ça pique c'est acide oh la la mais j'avais complètement oublié après qu'est ce qu'on a on les sifflet les sifflet non mais franchement quoi à c'était génial on sortait ça voilà et on peut en sucer ce machin là oh la la mais qu'est ce que c'était génial ça aussi il y en a deux de derrière un verre aussi donc toujours dans des couleurs un peu particulière après on avait ces petits bonbons en forme de galets voilà tout petit bonbon toi aussi après qu'est ce qu'on a oh les sucettes ça fait un petit peu bizarre dans la bouche ça faisait un peu pas poudreux mais un petit peu c'était bizarre la sensation c'est super bon et l'indémodable l'indéclassable si j'arrive à l'attraper le collier vous rappelez on se baladait avec ça autour du cou c'était génial c'était génial oh là là donc ça c'est le premier petit paquet gourmandise oh là là qu'est ce que c'était sympa tout ça un régal tu vas me régaler ensuite qu'est ce qu'on a ça moi j'adore je sais pas si vous aimez c'est les petites boules coco voilà recouverte donc de petites comment on dit de poudre de noix de coco voilà moi ça j'aime bien j'aime bien ensuite alors ça les tweez ça aussi c'est très 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 bon d'ailleurs je sais pas si les bonbons encore on peut en retrouver sur le marché mais cela je ne me souviens pas d'avoir vu depuis très très longtemps ça c'est excellent vous voyez c'est la cacahuète enrobée de chocolat trop trop bon oh là là ça aussi mais qu'est ce que j'ai pu en acheter les les cc chewing gomme là oh là là vous le sortez ah oui il ya le sens ah non mais vous rappelez vous remontez le chewing gomme il arrive il arrive voyez et puis on m'achète ça voilà et qu'est ce que c'est bonne c'est à double double couleur oh mais c'est une tuerie rien que l'odeur mais je vais mâchouiller ça toute la journée qu'est ce que c'est bon ensuite mais j'avais complètement oublié tous ces trucs mais c'est hallucinant hallucinant je sais pas si vous vous rappelez voyez ces petits roulons là oh mais comment on ouvre déjà cette boîte je me souviens plus voilà vous voyez ah oui ça sent pareil que pour le l'autre avait le bubble gum ça c'était l'outil qui faisait ça qu'est ce que ça sent bon en plus c'est voilà ça remémore des odeurs des sensations des choses c'est c'est extra oh là là ça aussi mais j'avais complètement oublié plein de trucs en fait les boules magiques rappelez des boules de couleurs que vous faisiez fondre dans la bouche voilà et après ça changeait de couleur ça devenait chewing gomme original change de goût change de couleur bubble gum au centre ah ouais il y en a un autre ah ouais les bleus c'était mes préférés voyez les bleus là je sais pas si on voit bien oh là là après oh mais ça aussi les yes oh là là mais qu'est ce que j'ai pu à manger qu'est ce que j'ai pu à manger rappelez avec sa petite génoise bon maintenant ils en sortent plein de ce style là mais bon nous les yes eh ben voilà c'était les yes quoi c'était le truc à manger pour goûter quoi il y en a des gourmandises ah les frizzi pazzi oh là là mais qu'est ce que c'est bon ça aussi alors est ce que vous vous rappelez de ça donc en fait ça pétillait dans la bouchée et après ça devenait un chewing gomme mais qu'est ce qu'on a pu en dépenser des sous acheter des bonbons comme ça à l'époque alors ça par contre je me rappelle pas d'avoir trop acheter quand j'étais gamine c'est une bague avec un bonbon au bout je crois que j'aimais pas trop le concept ça mais oui ça existait voilà où vous mettiez ça sur le doigt et puis ben quand vous avez envie vous sucer votre bonbon voilà moment de ça j'en ai pas trop acheter là c'est beaucoup là mais voilà pour celles qui l'aimé ou ceux voilà il y en a encore dans la box après dans les gâteaux qu'est ce que c'est ça ça me dit quelque chose mais ménélique éclat je sais pas si ça vous dit quelque chose moi ça me dit pas grand chose ou alors c'est vraiment très lointain ou ça ça me dit rien bon gavroche ouais mais bon ça a l'air d'essayer des petits biscuits voilà ça a l'air très bon mais ça ça me dit rien ensuite on passera au jeu après ah ouais ça aussi la choupa choupes ça en forme de sifflet voilà donc on avait ça et puis on pouvait siffler en même temps mais j'aime la sucette mélodie pops voilà ça faisait un petit saut suivant la sucette voilà dessus là c'est gouffreuse après après alors ça c'est un indémodable indéclassable voilà la coquille avec la gélatine à l'intérieur donc celui là je sais pas pourquoi ça doit être comme goût parce que c'est jaune je me souviens plus à l'époque c'est citron menthe je m'en rappelle plus moi ça sent pas à travers ça aussi c'est indémodable alors je farfouille un peu parce qu'il y a encore quelques trucs il y en a une autre une autre rose et là l'intérieur c'est un peu plus orangé bon ça ça me passe c'est dommage je sais pas quoi ça goûte oh ça aussi mais ça c'est qu'est-ce qu'on a pu dépenser des sous avec ça les pipasses oh là là mais c'était 100 fois meilleur que ceux d'aujourd'hui quand même ah ça c'est les paquets à 10 centimes je sais plus combien ça goûtait mais c'était ça quoi 10 ou 20 centimes mais qu'est-ce qu'on en a vu plein les poches de ces pipasses mais c'était oh c'est phénoménal là en plus elle a deux paquets à l'intérieur oh purée ah je vois un petit carambar caché ça c'est l'original voilà ça c'est les pardon ça c'est les vrais carambars voilà l'original avec la petite blague à dire à chaque fois après en gourmandiser il ne reste que deux petites choses ah il y en a un autre de carambar le même alors ça qu'est-ce que c'est curly-hurli alors ça je ne vois pas du tout ce que c'est chocolat au lait avec fourrage au caramel je vous montre je ne sais absolument pas ce que c'est pas du tout donc on va l'ouvrir ça c'est cassé c'est dommage donc c'est un petit gâteau comme ça voilà donc chocolat on va goûter ah oui il n'y a que du caramel dedans c'est bon je ne me souviens pas de ça ça fait deux petits trucs là je ne me souviens pas du tout ce que c'était désolé désolé ça colle au temps vous voyez ce que c'est le tangue mais ça aussi mais qu'est-ce que j'ai pu en boire de temps en temps j'en trouve chez Noz pour ceux qui connaissent Noz le destockeur j'en trouve de temps en temps il y a des arrivages celui-ci moi c'est mon préféré c'est le tropical moi mon mari il préfère celui à l'orange mais il est super bon aussi et après je crois qu'il y en a un autre mais j'aime moins je ne sais plus quel goût il a l'autre mais j'aime moins voilà donc du tangue ça alors vous le versez dans de l'eau dans un litre d'eau à peu près pas plus parce qu'après il y a moins de goût et vous mélangez avec ce poudre c'est trop trop bon trop 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 bon bon ben écoutez rayon alimentation bonbon cochonnerie c'est fini il y en a pas mal alors maintenant c'est que des gadgets des petits jouets des petits trucs qu'on avait avant alors donc ça qu'est-ce que c'est ah oui c'est la spirale je n'avais pas vu le dessin ah oui ça aussi on a joué avec ça pendant des heures franchement quel est celui qui n'a pas joué avec ça ça c'est le petit modèle je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer le scotch voilà et après donc quand on l'ouvre ça fait le alors je ne sais pas si qu'il est est-ce qu'il y a du scotch dedans non non c'est qu'il est ça rappelle des souvenirs mais c'est hallucinant ça rappelez et on faisait ça pendant des heures et on essayait de le faire de plus en plus en moins c'est beau c'est beau hein c'est fantastique tout ça ça fait du bien de se replonger un petit peu quelques années en arrière quelques années pour moi ça fait trois décennies ensuite oh là là mais qu'est-ce que j'ai pu embêter ma mère avec ça vous savez les espèces de mains là vous teniez par le petit embout attendez je ne sais pas si là vous allez voir si je le sors ça colle là vous le teniez par là et vous faisiez comme ça là ça se collait partout oh là là mais qu'est-ce que j'ai pu embêter ma mère avec ça j'en collais de partout c'était tout dégueulasse après question hygiène c'est clair c'était moyen à l'époque on faisait moins attention que maintenant mais bon oh là là cette main vous pouvez en appeler ça la main je crois oh pétard qu'est-ce que c'est rigolo ça après qu'est-ce qu'on a ah oui les porte-clés petit porte-clés dauphins ça aussi ça me rappelle quelque chose je ne sais pas si on ne faisait pas la collection de ça il n'y a rien d'écrit dessus c'est dommage il n'y a pas de petit livre pour accompagner ça me dit quelque chose je ne sais pas vous en commentaire vous me direz vous êtes trop mignon après oh mais ça aussi mais c'était fantastique mais il faut que je montre tout ça à ma mère mais elle va se dire mais c'est la folie vous vous rappelez les petits crayons donc en fait vous aviez une mine toute seule de chaque couleur vous voyez et comment ça marchait déjà ça à l'époque je me rappelle plus ah oui alors vous le défaisiez pour le tirer l'autre il y a un autre truc à faire c'est pas possible par où ça rentrait il me semblait qu'il fallait défaire le fond il me semble non bah alors là c'est moi qui ai perdu le mode d'emploi c'est pas possible c'est un truc comme ça il me semblait qu'il fallait défaire le fond parce que là là vous voyez un trou et si je veux faire rentrer l'autre ah mais oui elle a que le le voilà il faut forcer un peu parce que c'est neuf voilà elle a que le le et l'autre il sort vous voyez et on tirait la mine qui nous embêtait on la mettait au fond et ainsi de suite à la que le le oh mais ça mais qu'est-ce que j'en ai eu et même je crois que j'en ai eu qui sentait bon il me semblait oh là là mais c'est oh mais ça aussi c'est les trucs tout mignons qu'on avait quand on était gamine mais qu'est-ce qu'on s'éclatait avec ça après ben forcément les scobidoux voilà ça aussi je ne sais pas vous mais moi j'en ai fait quelques-uns voilà avec des mots d'âble après qu'est-ce qu'on a il y en a encore un peu alors ça je ne sais plus ce que c'est alors qu'est-ce que vous pensez que c'est je ne me souviens pas voilà donc pour ceux qui savent franchement dites-moi en commentaire je ne me souviens pas du tout donc c'est juste un petit truc en plastique on ne peut pas le voir je ne vois pas l'intérêt je ne me rappelle pas donc pour ceux qui savent qui se souviennent dites-moi en commentaire parce que franchement j'ai complètement oublié à quoi ça servait vous voyez alors est-ce que j'ai loupé qu'il y avait un petit catalogue mais dans la box il n'y avait pas donc je ne sais pas c'est dommage ensuite ah il y avait déjà du slime à l'époque pâte slim mini pâte slim alors ça je ne m'en souviens pas oui c'est un tout petit pot ça je ne me rappelle pas après alors ça non plus c'est le truc de garçon c'est pour ça que je ne m'en souviens pas voilà un petit jouet comme ça bon ça ne me dit rien mais bon là aussi si vous savez dites-moi parce qu'il y a des choses que j'ai dû oublier voilà après encore un indémodable le yo-yo vous avez vu ce yo-yo il est gros il est trop beau il est trop beau ah non mais franchement lumineux en plus oh là là celui-là il bombarde ah ouais celui qui avait ça c'est bon quoi il déchirait tout dans la cour oh là là qu'est-ce que je me rappelle super yo-yo c'était ouais super tornado ah oui c'est certain il avait des noms oh pétard ah si mon cousin Frédéric passe par là ça va te rappeler des trucs toi ça c'est clair toi t'en faisais beaucoup du yo-yo donc si tu passes par là je te fais un bisou j'habille ça un petit peu et pour finir la colle la colle Cléopâtre non mais ça c'est c'est un classique aussi des années 80 et ça a duré encore longtemps et ça existe encore ça c'est clair et c'est la super colle voilà donc ça c'est un petit format est-ce qu'il y a la ah oui voilà oh 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 vous vous rappelez on mettait ça à la c'est pas pratique du tout et ça s'aime toujours cette odeur un peu de amande de la forte ah ça n'a pas changé ça n'a pas changé oh que c'est rigolo bon et bien voilà c'est fini pour cette vidéo donc pour cet unboxing de la box génération rétro donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura fait vous replonger dans les années 80 pour ma part en tout cas ça a été un vrai plaisir voilà et puis bien il n'y a plus qu'à au niveau dégustation ça va y aller allez je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye